N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en rediff et Mathieu du coup on joue contre Juju047 avec les noirs C'est quoi le drapeau Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire ouais, le joueur ivoirien alors il va y avoir des choses c'est pas forcément il n'y a pas forcément de corrélation il y avait les F6 donc j'ai pas réfléchi à les ouvertures comme la dernière fois on avait fait un thématique c'était intéressant donc tu veux tu veux essayer de jouer des genres d'Est Indienne on peut faire Est Indienne au genre de F6 comme tu veux Allez Est Indienne, c'est sympa B6 donc là comme il te fait D4 tu peux mettre le fou en G7 en B7 ? ouais, en fait tu veux lutter pour la case E4 donc je fais fou B7 d'accord donc tu veux lutter pour cette case ouais, c'est intéressant fou G7 c'est pas une ouverture mauvaise donc je fais double Fion Keto parce qu'il t'habille Fion Keto en G2 donc normalement ils font C4 dès qu'il met un KC3 l'idée c'est de mettre un KC3 menacerait Dame C2 et E4 et on ne veut pas laisser un fort centre d'opion donc l'idée c'est que dès qu'il joue KC3 on met le cavalier en E4 d'accord pour l'échanger et il n'y a pas de découverte qui tue ou croque on a D5 qui est le coup principal d'accord pour nous empêcher de lutter contre la case E4 tout de suite d'accord KC3 KV E4 allez on y va et donc est-ce que tu voudras jouer avec du F5 un jour pour bien t'installer ou pas ? normalement on n'a pas besoin ok mais ça peut être une idée parfois ouais donc on veut reprendre du fou et après on peut jouer pour C5 par exemple pour ouvrir notre fou G7 et notre fou sera bien placé en E4 puisqu'il empêche E4 ça c'est assez tranquille non pour les noirs déjà comme position ? c'est une négatisation tranquille ? le coup principal c'était E4 c'était D5 au coup d'avant et d'ailleurs sur ta chaîne tu en as parlé une fois Vlad avait mentionné une de ses nouveautés qu'il avait préféré il y avait une partie de Wifan sur ça d'ailleurs ok il prend C3 donc donc tu tapes là tu gagnes un tempo sur la dame ce qui empêche de vous prendre B7 ouais c'est n'est pas tu prends en G2 donc là l'objectif ça va être de jouer sur le pion C4 comme dans une Nimzo bien sûr ouais parce qu'à la base je voulais jouer une Nimzo mais il m'a empêché et donc sur alors on réfléchit KV prend KC6 KV A5 ça me paraît assez rigolo il a fait Roi prend mais KC6 KV quand même non ? ouais KC6 KV A5 comment on veut jouer sur casse blanche Dame C8 voilà exactement c'est ce que j'allais dire s'il fait C5 ça n'égalise pas d'accord parce que ça nous ouvre notre FG7 on peut le prendre ouais puis en plus et puis on se rend dégueulasse donc E4 bien joué il faut qu'il joue un truc actif donc on peut tenter ce que tu as joué avec KV A5 donc on joue pour C5 tout de suite ce qui me paraît pas mauvais pour après mettre un truc en C8 voilà et quand il fait D5 il y a C3 en prise donc le coup le plus logique pour lui c'est Dame D3 c'est une sorte de centralisation alors ça j'aime moins que ce qu'on avait dit parce que là C5 quand il fait D5 il faut prendre D2 C3 pardon je le fais du coup C5 ouais et je veux mettre ma Dame en C7 et menacer D7 Dame prend C4 ouais ou une tour d'ailleurs je ne sais pas quel est le plus malin des fois c'est peut-être mieux de mettre D6 Dame D7 pour avoir Dame A4 humm il est attaqué A2 et C4 parce que Dame C7 il suffit qu'il mette une tour en C1 et on ne menace pas vraiment de prendre donc j'ai envie de jouer D6 ok je vais mettre ma Dame en D7 ma Tour en C8 et la Dame en A4 la Dame en A4 donc ça c'est un plan typique de Ninzo on parricade le centre on tape sur la faiblesse et donc en fait il n'a pas de fou de casse blanche donc il ne peut pas bien le défendre ouais et il va perdre l'option C4 j'espère de manière assez forcée et s'il fait cavalier D2 il y a D4 qui tombe il y a D4 fan prise donc et fouet pour moi cavalier D2 ça paraît ça paraît faire des contorsions incroyables ou D2 ok on continue tu choisis l'ordre pour Dame D7 pour Dame A4 c'est simple là ton plan mais c'est alors A4 je pense qu'il normalement s'il voit l'idée il ne l'a pas vu mais A4 en fait je faisais Tour C8 et quand il faisait Tour C1 pour essayer de protéger maintenant il y aurait KB3 parce que la case B3 est faible donc maintenant il a joué quoi il a joué Tour bien on peut jouer Dame A4 on n'a pas de contre-indication et on menace Dame-Pran A2 même plus que Dame-Pran C4 enfin on veut faire Dame-Pran A2 et Dame-Pran C4 à la sortie j'avais pas vu ça paraît sympa de faire les deux alors Fou G5 on ferait Tour E8 on ne s'embêterait pas à 4 kg on est tranquillou et de toute façon le pion C4 il est condamné alors il s'il fait Fou G5 Tour E8 qui est D2 ah il y a D4 qui est condamné il y a trop de simple chess tout est menacé là mais c'est vrai que c'est sympa parce que cette structure C3-C4 c'est une structure assez typique du coup Tour E8 comme on a dit j'essaie de jouer un peu vite quand on a déjà expliqué les plans ouais alors F6 c'était possible mais bon pourquoi s'affaiblir sachant qu'il ne peut pas vraiment sauver le pion ouais et sur DC on prend plutôt de B ou de D tu peux prendre D2 bon E5 c'est pas mal ce qu'il fait il essaie de s'activer je prendrais de la Dame on a un pion de plus pour qu'on va échanger les pièces ouais en plus quand le cavalier va atterrir en C4 s'il refuse d'échange des fois notre cavalier peut revenir sur C6 donc là on échange d'où il attaquerait les pions voilà on menace déjà le pion E5 il me semble oui alors c'est le genre de cas on prend D4 que quand ça marche vraiment parce qu'on ne veut pas lui laisser la colonne C notre cavalier il est quand même bien donc ici il menace peut-être de prendre non alors il y a quoi il y a E5 qui est en temps il y a F6 qui me semble aussi donner un bon avantage prendre le premier sur cavalier prend on n'a pas le temps de faire F6 ouais j'ai pas trop envie de laisser faire cavalier prend ouais c'est ça ce que j'allais dire en fait si c'était pion prend pion prend on serait peut-être ouais je prendrais la colonne D exactement mais là il a cavalier prend après D5 l'idée ça serait de jouer avec E6 tour C8 et après prenant D4 c'est rentré mais je sais pas F6 j'ai envie d'essayer allez tu veux ouvrir la colonne je veux changer les pièces pour gagner la finale après mon roi passera par F7 E6 D5 tu veux prendre prendre mettre le pion F5 F5 pas forcément après move pas fou prend ouais ouais c'est plus franche après non ça serait jouable d'ailleurs ça serait dommage mais ça devrait rester gagnant quand même mais ouais et s'il fait fou F4 du coup peut-être prise prise des D5 moi c'était ça mon idée et ça nous donne un pion de plus supplémentaire au centre et le pion D devient potentiellement très fort et là le cavalier en C4 est vraiment fort parce qu'il est inattaquable et il protège D6 fou F4 on peut même jouer G5 d'abord ouais chasser et on aura même peut-être H6 jeu pour F5 ouais ou du G4 et gagner le pion D4 aussi dans certains mondes peut-être un jour suivant pour répondre à celui qui parle le dernier parfaite l'idée c'est de vous expliquer c'est pas de gagner on va faire G5 G5 donc là il ne peut même pas faire fou D2 il y a G4 donc il doit aller en E3 jouer fou E3 en théorie qui est assez moche qui est assez moche mais bon pas trop le choix mais oui et là tu fais H6 F5 H6 exactement et tu ouvres ok il prend ça généralement c'est pas terrible parce que ça donne il va aller en C1 j'imagine mais on va aller en E2 du coup on va rentrer partout le pion A2 sera en l'air le pion C3 va être en l'air tout va être en l'air on va mettre le point là non ? oui oui je suis assez confiant là on va mettre le point KD2 doit être le meilleur coup aussi donc tour 2 disons ouais tour 2 ça ne mange pas de pain A4 tour A2 on va chercher le pion à la main quand il prend en C5 on prend en 2D bien sûr on n'ouvre pas sa colonne B pour ne pas laisser de contre-jeu et le cavalier est indélogeable donc il fait A3 A3 ok ah t'as plein de choix t'as H6 F5 quand même t'as tour A2 t'as Roi F7 même qui est jouable il y a tour C2 t'as tour C2 tour C2 j'aime bien ouais qui permet de gagner le pion C3 encore plus fort encore plus fort parce que tour B3 est impossible parce qu'il y a tour C1 ok donc H6 en fait G4 gagnerait bien sûr un pion mais en fait je laisserai la case F4 pourquoi lui laisser du jeu tu peux pas le laisser à taille en F5 et tout attaquer et du coup il prend tu peux même prendre 2F maintenant pour voir le fou il fait H5 et tour prend C3 donc vas-y donc ça en fait 2 j'attaque à 3 maintenant ça peut faire 3 suivant s'il fait oula ah bah mange je prends 2F et on menace on menace et tour prend F3 ok Roi F7 on n'est aucun contre-jeu le mec c'était une bonne ouais c'est horrible il a abandonné merci ouais donc ça c'est un plan pas si connu mais c'est hyper important de de mettre le fou en B7 j'aime bien et donc K-E4 c'est vraiment pour spoiler la structure donc il faut plutôt prendre un E4 mais du coup après je vais jouer avec C5 et du coup mon fou G7 je vais enlever le cavalier qui est devant j'ai un bon contrôle de la case de la case E4 j'aime bien je joue sous comme ça donc le coup critique c'est souvent D5 à la place de ici ouais mais maintenant les noirs peuvent jouer K-A6 K-C3 K-C5 tu peux pas jouer B4 il y a K-E4 K-F ah même K-F bon bah c'est pas grave ouais donc en général les gens jouent D-C2 et là tu en général on fait A5 et c'est le position elle est intéressante il y avait pas eu un D-E8 on joue pour E5 un truc comme ça ouais D-E8 c'était la partie je le rappelle le Wii fan allez on va enchaîner on va enchaîner on va enchaîner on va enchaîner je vais essayer de prendre les gens normalement on peut demander un amical je prends ouais mais bon ça on va dire que c'est pas très allez on va prendre X-Chess 33 on prend un fort pendant qu'on est encore en forme alors il nous joue D4 bon on fait Est-Indienne on va suivre notre thématique du jour alors Fouget 5 il se fait une Trompowski alors là t'as l'embarras du choix c'est 5 je sens vrai c'est 5 j'ai joué ça une fois en Prochessing et tu veux jouer quoi la vente avec EF non ici j'ai une idée pas mal je l'ai joué en Prochessing d'ailleurs je joue D6 c'est hyper rare ouais normalement ils font D6 honnêtement c'est hyper fort là vous allez apprendre quelque chose en Prochessing j'avais fait nul mais j'avais été mieux avec H6 ok donc normalement ils prennent c'est l'idée quand même ouais mais E prend et je joue F5 G6 Fouget 7 je vais faire déjà les noirs et Rock et la C3 est mal placée non normalement ils partent et ils jouent E4 non tu fais Fouget ou H4 et tu vas jouer pour E4 ou F4 et genre mais F4 il y a E5 et Fou D2 Fou D2 ici je joue B5 ouais tu fais pour l'option mais bon normalement dans la Trompowski t'es quand même venu pour le prendre ouais mais E3 je pense vraiment que c'est bien pour un an ouais ok ça je me rappelle pas du tout j'aurais tendance à dire G5 et Fouget ouais alors ça est-ce qu'en fait comparaison tu sais dans la ligne normale sur Dame B6 ils mettent le Fou en D2 donc Tante Dame B6 c'est vraiment une idée maintenant ouais après Tour B1 est-ce que je menace vraiment quelque chose t'as joué G5 est-ce que je peux pas jouer G5 Fouget 3 Fouget 5 on tente ça allez Fouget 5 d'abord tu voulais commencer par Fouget 5 ouais non non Fouget 5 ça c'est bien ok donc du coup tu veux quoi tu veux Fouget 7 Dame B6 KD7 mais ça a l'air très bien ouais mais c'est pas du tout connu ce D6 H6 mais c'est vraiment intéressant donc ça c'est bien joué ok je vais mettre mon Fouget sur G6 dans tous les cas donc tu fais Fouget 6 non non je joue un coup utile Fouget 7 au KD7 Dame B6 donc Fouget 7 c'est plus logique on va faire E4 c'est bien joué alors je sais pas si Fouget 5 Fouget 6 c'est une bonne idée je trouvais ça rigolo donc je veux jouer avec KV H5 mais jouer les cases noires ah bah oui mais non ce moment c'est Trompowski quand même sur H6 c'est hyper rare que le Fouget recule en ouais mais Fouget 5 sachant qu'il a mis KV en C3 et qu'il a déjà joué D5 par exemple tu sais Fou prend F6 E prend elle existe cette ligne jamais les blancs ne mangent D4 D5 mais jamais non enfin t'es très mal et donc du coup on est prêt à le faire avec un temps de moins je comprends je comprends l'idée et cette bande E prend elle est intéressante pour les noirs il se trouve que ouais mais avec le Puy en D4 c'est toujours un peu moins bien avec le Puy en D5 tu vas jouer F5 le Fou en G7 on Fou vite ok KV D7 quand tu crois qu'il y a B ici il y aura peut-être même pas de Fou B3 si un jour tu veux le faire enfin il peut se retrouver ouais en fait moi je pensais ok KV H5 déjà ouais t'attaques là le Fou va reculer t'as le Fou G7 qui est super fort mais bon les blancs ils ont quand même le sens Fou G5 alors c'est terrible parce que le prendre c'est bon mais ne pas le prendre c'est bon aussi pour le prendre tu gagnes quand même toutes les cases noires enfin là ça va devenir vraiment flagrant mais par exemple ah oui tu veux dire mais KV prend KV prend il a la case F5 quand même mais ouais j'ai la case E5 pour mon fou ouais tu peux même mettre moi j'ai envie de roquer roquer on va pas se prendre la tête le Fou F2 on réfléchira le Fou F2 du coup tu peux pas gagner le Fou mais ouais mais j'ai le dit j'ai la case E5 et je peux jouer pour F5 aussi un jour ouais le truc qui est bien c'est que KV5 il peut pas faire Fou D3 pour revenir par là parce que t'as C4 et KV5 normalement on se fait chasser par F4 mais là F4 il va galérer ouais tu peux faire KV5 fou recul et machin Dame D2 donc il veut jouer avec Grand Rock ok KV5 enfin jouer pour Grand Rock il va falloir qu'il soit quand même courageux je vais faire A6 non t'en penses quoi ouais je pense aussi ouais et au passage F5 regarde ce coup c'est même inisé là j'ai l'impression qu'avec les blancs il a plus aucune main sur l'échiquier non non mais je pense que A6 c'est mon prochain coup mais tout ça ça vient de quoi ouais ça vient de ta variante c'est F4 je pense que c'est pas très bon ça vient de ta variante ou sur FG5 D5 t'as fait D6 et H6 D6 c'est hyper rare et H6 je l'ai joué je suis dit en Pro Chess League tu la regarderas on peut en discuter après si tu veux ouais non c'est intéressant ça peut être vachement intéressant parce que si des gens tombent sur la Trompowski ça peut être une variante super forte avec les noirs alors C5 le truc c'est qu'il y a F4 F6 la vieille ligne Jeprand et D5 et D5 c'est ce que je joue moi ça c'est un autre débat ça c'est ce que je joue moi mais sur F4 il y a Eeprand qui est chiant ouais mais C3 et tu j'aime pas trop ouais mais Vlad l'a joué ouais je sais j'ai déjà regardé mais j'aime pas trop mais oui moi je joue la vieille ligne et il faut prendre F6 ok je prends du fou et maintenant du coup ton cavalier H5 il y a un jeu pour G3 j'imagine mais G3 je vois pas ce qu'il fait après il y a peut-être pour G3 F4 ah oui je croyais qu'il y ait une fois de plus mais tu peux peut-être faire sur G3 ah sur F5 il pourra prendre et il y aura G4 en train de variante je vais peut-être le prendre du coup ce fou quand même avant de faire cavalier E5 parce que G3 il y a une vraie idée ici avec F4 je suis pas sûr mais enfin je suis pas sûr que ce soit si fort mais les parents du coup il faut réfléchir alors qu'est-ce que j'ai comme coup c'est bien joué ça de la part de X-Chess 3 cavalier F6 il fait quoi c'est bizarre quand même KF6 ton idée c'était quoi c'était F4 F4 mais il peut peut-être juste bouger la dame en fait j'aimerais bien jouer E6 mais le problème c'est que c'est en prise c'est ça que j'avais ouais E6 je commence c'est pour sur F4 alors pion prend pion prend cavalier prend cavalier prend et dame H4 échec ouais et attends donc F4 pion prend pion prend qu'est-ce que je pourrais faire le fou il va jouer F5 c'est très chiant G3 alors KF6 j'ai pas vu leur F8 mais c'est bizarre et si je fais K et si je fais F6 pour F4 pion prend pion prend alors F4 H4 échec alors F6 il va faire grand rock et si je fais Dame A5 non j'ai pas du tout n'importe quoi c'est pas si con d'ailleurs Dame A5 ouais je veux Dame B4 F4 tu veux faire quoi prise Dame B4 ah ou peut-être même Dame B4 direct et contre-attaquer E4 ouais mais même au pire je pourrais jouer fou bouge faut pas que je m'enflamme allez Dame A5 on fait comme si F4 c'était pas grave F4 je peux jouer un coup de Dame B4 Dame B4 direct ouais ouais si ça perd pas ouais vas-y on va espérer et en fait je vais juste bouger mon fou mais sur fou D3 du coup tu auras des plans avec C4 pour en faire B ouais pas forcément tout de suite pas des plans je peux des plans voire je peux le faire quasiment tout de suite il y a aussi Dame prend B2 tour B1 fou prend C3 et je bouge la Dame mais ma Dame va être enfermée non il est au moins nul tour B3 c'est mieux donc là il prend C4 ouais maintenant il a E4 de fait donc peut-être qu'il veut jouer Dame D3 alors G4 je perds pas mais Dame D3 je gagne un champ je prends moi je prends pourquoi je peux pas manger le pion alors là si tu prends E5 vas-y prends-le du coup en plus s'il fait G4 tu auras toujours cavalier F4 toujours la case F4 je l'avais déjà au coup d'avant ok ça c'est pas mal joué mais est-ce que je... ah je peux pas jouer G4 il y a le pion est-ce que je peux jouer F6 c'est un coup c'est le coup que j'allais te proposer ouais tu mets tout tes pensions j'ai pas vu le temps il est mal au temps on est mal au temps tout le monde est mal ok Roi G7 non moi je te ferais B5 perso mais B5 il va prendre du pion donc je vais pas en faire et A6 j'aurais renvoyé ouais si tu veux non je fais Roi G7 c'était ton coup c'est toujours Roi G7 juste pour y avoir moi je suis ouais je pensais qu'il faisait ça mais prise ou prise et tour D8 est-ce que E6 c'est une option ouais vas-y allez E6 l'idée de ah je prends on va peut-être perdre autant Mathieu par contre mais on a essayé d'être pédagogique je joue tour D8 je joue vite KF4 on va pas se prendre un Dame H3 Dame H3 il menace rien Dame H3 il menace c'est Dame H6 Dame prend je flague pour la R7 je fais un petit coup d'A6 je flague ah ça c'est Kata ça je vais me faire tomber pendant j'avais pas vu le temps je vais flaguer Mathieu Fou 8 c'était dur non c'est bon mais par contre G3 il a bien joué je devais peut-être prendre d'abord Fou 8 ça flague au moins parce qu'aller faire puis on prend ouais j'y aurais jamais pensé bien joué non on était quand même mieux mais il a bien joué avec G3 mais bon mais pour revenir sur l'ouverture c'était vraiment intéressant KF6 Fougé 5 C5 si vous prenez un F6 vous prends G prend D5 Dame B6 Dame C1 F5 et c'est compliqué ouais un truc comme ça en général on met le KF6 on fait D6 qui est D7 qui est F6 ça joue c'est tranchant moi j'aime bien avec les blancs mais c'est une question de goût j'aime bien avec les deux et donc du coup le coup à la mode c'est vraiment sur C5 de jouer D5 juste pour montrer donc il y a aussi cette variante qui est un petit peu bizarre mais là du coup on fait C3 et c'est quand même un peu mieux pour les blancs la structure figée avec ouais mais j'aurais perdu une compte par avion il n'y a pas longtemps non honnêtement je pense j'avais regardé récemment c'est mieux pour la mode donc et donc du coup D5 c'est devenu à la mode parce qu'en fait avant tout le monde jouait Dame B6 qui est d'ailleurs jouable mais Fou C1 est bizarrement totalement intéressant pour les blancs avec l'idée F3 E4 C4 et de jouer à une position type Benoni et il te dit tu as Dame B6 c'est pas grand chose autre idée à la place de Fou C1 il y a aussi KC3 avec l'idée Dame B2 Fou D2 on doit repartir et E4 D6 F4 ça je l'ai joué il y a beaucoup de parties comme ça c'est une bonne compense ce jeu et du coup la nouvelle idée c'est ce que j'ai fait c'est D6 sur D5 donc tout le monde fait KC3 parce que c'est l'idée il veut jouer E4 et maintenant H6 ça c'est nouveau avec l'idée surprise de prendre 2 et prendre 2 et la différence par rapport à tout à l'heure c'est qu'il a joué D5 du coup on va pouvoir mettre notre fou et quand il fait E4 par exemple on va jouer G6 il faut G7 et je vais jouer F5 pour l'échanger et j'aurai du jeu sur les cases noires bon là on ne va pas y arriver alors là dans ce cas-là on fait KD7 KE5 et ça c'est chiant pour les blancs pour en avoir beaucoup joué ça c'est très chiant pour les blancs ouais et donc du coup il y a quelqu'un qui me demande mon elo il faut demander mon meilleur elo parce que j'ai perdu des points là je dois être 25-60 ouais ton meilleur c'est combien ? 26-15 ? 20 26-20 ouais donc à la place de prendre F6 en protesting on va jouer F4 et E5 et en fait j'ai une sorte d'est indienne vachement améliorée donc il m'a pris Fupran mais là t'es déjà mieux non ? et là je me laisse D5 et sur E4 j'ai joué G5 mais t'es déjà très très bien avec les noirs j'ai joué G5 et C6 je sais plus comment j'ai fait d'ailleurs ou j'ai peut-être pas joué G5 j'ai peut-être joué G6 attendu un peu et après j'ai fait G5 ah oui j'ai attendu KLF3 et G5 ah c'est ça parce que j'ai KLH5 mais t'es super bien ouais ouais j'ai fait que nul mais c'était un peu con parce que j'étais mal tu vas faire KLFG3 FUG7 et l'autre ligne ça peut être fou D2 qui a déjà été joué avec les blancs parce que c'est un coup thématique dans ce genre de ligne et là B5 allez sur KL prend KL prend c'est ça ouais pourquoi pas ouais non c'est vrai c'est fort hein ouais donc du coup FU C1 allez on joue une autre du coup HLF1 ouais et du coup c'est vraiment FU C1 ça peut pas être mauvais les coups que j'ai joué quand même oui oui non mais ça va mais FU C1 du coup c'est intéressant ouais ici je sais pas je surf FU F5 avec un peu ce que j'ai joué dans la partie soit G6 j'imagine du coup je suis content de jouer l'ancienne variante finalement qui est pas si mal alors on va jouer contre allez le Cap on a les noirs Mathieu mais il y en a que les noirs non ? pour le moment oui bah la dernière fois que j'ai fait les parties pédagogiques je me suis pris peut-être 4 blancs d'affilé au début et 4 noirs après allez je refais cavalier F6 et fiancé non c'est les mêmes malheureusement on tente d'estamer allez on essaye FU G7 sur E4 l'ouverture fétiche de Kasparov dans sa jeunesse il a plus ou moins arrêté à cause de la baïonnette l'ouverture fétiche de Kramnik mais maintenant la baïonnette d'ailleurs ça joue ok il faut F4 un coup assez rare ça va pas très bien avec C4 en général ce que j'allais dire c'est pas mauvais en soi vas-y rock c'est un genre de système de l'onde hybride non ? le pion en C4 il appartient pas trop à cette position alors C5 il peut peut-être le manger dame à 5 cavalier à 6 et C5 alors soit je joue C5 soit je joue D6 et je joue pour E5 les deux sont possibles j'imagine comme tu veux moi je joue plutôt pour C5 allez C5 alors C5 stratégiquement je me laisse de prendre et je vais D5 et je vais un pion isolé c'est ça avec le fion de Keto qui est plutôt c'est un bon pour le noir et en fait tu vas transposer dans des genres de carreau 4 la baïonnette c'est sur la grande ligne de l'estanienne avec B4 mais on n'a pas pu la voir il a joué F4 voilà Mathieu sur C, D, D, D5 ça ressemble au carreau les variantes où tu joues avec G6 fou G7 exactement et le fou F4 est rarement le fou A4 est très mal placé oui donc puis on prend C5 il faut toujours se poser la question donc il y a deux façons pour essayer de regarder soit dame à 5 avec l'idée cavalier E4 soit K à 6 simplement ok je prends alors s'il prend du cavalier je vais jouer je pense K à C6 avec l'idée K prend B prend il faudra jouer la colonne B après bon on n'aura pas de tour B8 parce qu'au moins le fou F4 sert à ça on va jouer un joueur D6 pour menacer E5 d'ailleurs il va devoir perdre un temps et sur pion prend on joue D5 donc on joue un pion isolé voilà très bien donc nos prochains coups sont hyper simples K à C6 fou G4 le plan des blancs en général ça va être essayer de jouer C5 pour pas qu'il y ait le pion isolé le problème c'est la chaîne de pion après C5 donc les noirs doivent jouer sur les cases noires essayer de taper sur le plan D4 donc il y a deux façons soit je veux pour B6 pour ouvrir soit je veux cavalier E4 et essayer de jouer E5 un jour il y a deux écoles il a fait puis on prend donc on reprend et là ça des parties pédagogiques j'en ai gagné plein dans une position similaire juste avec cavalier C6 fou G4 tu gagne D4 ouais c'est l'idée j'ai envie de te dire donc le fou était en prise donc c'est plutôt bien joué K à C6 on va pas fou B4 il perd déjà peut-être le pion avec K et B6 fou C4 et K prend D4 au prochain ça vient de marcher mais fou B5 il a peut-être K prend C3 puis on prend C3 Dame A5 avec une double attaque et il y a K prend D4 aussi qui rôde non ? il y a Dame D3 sur ce que t'as dit il n'y aurait pas K prend D4 peu importe il a fait fou E2 là il y a deux en fait fou G4 mon problème c'est qu'après un coup fou F3 c'est pas vraiment une menace parce qu'après fou K prend D4 D5 est en prise si je bouge le cavalier comment il s'en sort donc par exemple K et B6 K et B6 D5 K et B4 est-ce que je ne vais pas le manquer fou C4 du coup c'est en prise fou C4 donc j'ai envie de jouer K et B6 quelqu'un dans mon chat demande fou à la place de K et F3 fou prend B8 t'en prends B8 prise C5 ouais mais c'est pas grave je vais aller le manger Dame A5 je vais aller le manger ce pion quand je regarde moi j'aurais mangé on pourra revenir dessus mais le fou F4 en plus c'est une pièce maîtresse des blancs et du coup il verra pour les changer il perd un tempo pour prendre une pièce non développée K et B5 et A6 tu vois là par exemple Tipeee qui aurait préféré avoir Petit Rock même le pion A3 disons en coup lambda ou H3 plutôt et faire fou E3 maintenant pour défendre son pion mais bon quand bien même ce serait quand même mieux pour les noirs plus sympa à jouer pour les noirs même s'il avait ça voilà attends on était déconnecté mais si vous progressez mais il va falloir être meilleur jeudi c'est toi il va falloir être meilleur contre les beautèze bon en tout cas c'est sympa parce que tu vois avec une ouverture complètement différente de ce que je joue d'habitude on réussit à obtenir une position quasiment identique alors il y a une balance je vous lis D5 K et B4 c'est la partie D6 ici j'ai deux coups t'entends j'ai fou F5 avec l'idée de taquiner C2 mais j'ai aussi pion prend fou prend qui a C2 échec dame prend dame prend D6 et je veux paire de fou ouais avec le fou qui arrive en F5 la tour en C8 D8 c'est peut-être même plus pédagogique ce truc là c'est vrai que D6 c'est une option mais bon il est dans le dur mais bon c'est intéressant une nouvelle fois de voir une partie où tu as un pion faible et tu as toutes les pièces adverses qui se... il doit jouer D6 en fait sinon il perd un pion et en plus ça donne une idée d'avoir mis le fou sur cette diagonale ouais ça justifie le positionnement du fou toujours essayer de justifier alors ça il me semblait que je pouvais le prendre après il faut vérifier si on a bien calculé tu as toujours E6 qui est assez rassurant il n'y a pas plus de pièces mais oui Kéolé prend un et on le mange juste pour montrer sur tous les clouages quand vous avez un pion qui protège et qu'il n'y a pas de pion qui peut vous attaquer la pièce ça veut dire qu'à minima vous ne perdez que le pion c'est rassurant après il y a des lignes rigolos si on fait tour D1 fou E6 il a peut-être quelque chose comme KG5 et quand je fais ok donc moi je prendrais de la Dame on a un pion de plus il veut jouer une finale et en plus on attaque B2 au passage et fou tour B1 ne sera pas un moyen de protection du pion parce qu'il y aura fou F1 ouais il y a tout qui s'écroule et son fou ici il doit jouer de tour B1 probablement ok bah on le mange ouais et B7 est protégé par le fou et en plus il y a des KC3 qui traînent alors le fou où est-ce qu'on le remet genre en F6 peut-être pour jouer RG7 un jour et tu protèges ton pion E si j'avais protèges mon pion E qui est ma seule faiblesse enfin j'en ai deux mais c'est la plus attaquable ah c'est la fourchette c'est la triplette même la triplette mais tu vois partie simple une faiblesse en D4 un pion isolé toutes les pièces qu'il attaque et on le gagne ouais mais c'est pas pour moi c'est l'objectif de ce sur la pédale donc là Tipeee alors il y a deux trucs déjà on peut ne pas prendre parce qu'il ne peut pas s'envoler mais après j'aime bien l'idée de prendre en D1 et jouer tour D8 pour simplifier la pause encore plus parce que comment il sort du clouage après on pouvait jouer tour D8 d'abord qui était sans doute juste plus malin oui mais c'est pareil je veux jouer F5 ouais force et F2 et hop très bien maintenant j'échange des tours F6 tour C8 et le fameux retour du Senbolt en couleur A et B bon là il est tombé mais la partie était assez simple à gagner tour C8 et tour C1 et on prend le pion on en voit mais tu vois tu es une nouvelle fois juste pour faire le petit tu vois le petit truc D5 et tu as de nouveau ce truc D4 C4 contre D5 tu vas échanger tu as le il y a un truc intéressant c'est les structures ce que je disais avec C5 mais en général on fait fou G4 on va essayer de se débarrer de ce fou et après on va taper sur le pion il y a ce thème dans la lequine par exemple genre un truc comme ça ça peut arriver très bien exactement tu veux fou prend qui elle prend et on peut même jouer une structure bizarre avec E6 F5 maintenant ça aurait du sens oui j'en ai perdu des parties quand j'étais gamin et une autre idée pour ici stratégique c'est de prendre C3 et je B6 oui je vais le montrer en le faisant plus différemment du coup ça parce qu'après prise prise du pion tu peux prendre de la dame mais regardez C3 et arriéré A2 et arriéré nous on n'a que B6 de feu on peut jouer C6 x5 x6 aussi les blancs sont un peu mieux les noirs un peu mieux classique donc là en fait pour montrer la position elle ressemble vraiment à une carocane oui exactement et une panoff cette variante là et dans cette position là on ne joue surtout pas fou F4 parce que ça ne fait pas sens le fou en réalité il est comme dans la partie il ne protège pas D4 il ne surveille plus B2 et cette diagonale là elle n'est pas du tout sensible dans cette position intéressant tout ça Mathieu oui bah oui j'ai trouvé ça intéressant intéressant allez on va jouer contre contre Arnett Killer il a plus de tu vas jouer Arnett Killer allez Arnett Killer t'étais chaud pour Arnett Killer on est parti sur Arnett Killer au début j'ai du Kornett en fait ouais Kornett Killer c'est un frelon alors qu'est-ce que tu veux jouer allez C5 la journée on avait fait des D5 tu veux faire une une Kalash Kornett Killer je te jure j'ai lu ça et C6 je ferais le voir un peu pour la Kalash ah alors ici tout est intéressant moi j'ai très 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 souvent joué G6 et j'aime bien mais on va jouer G6 mais moi malheureusement mon drame ça a été que Carlsen s'est mis à le jouer du coup tout le monde a étudié à fond ouais je suis dégoûté moi j'ai toujours ok j'ai pris de B aussi mais j'ai toujours préféré prendre de D mais moi ces positions là elles me paraissent toujours cool pour les Noirs quand on avait regardé c'était la partie de Marc-Andrea je pense le week-end où je jouais avec l'équipe de France avec les Blancs et son adversaire avait obtenu un avantage assez facilement Fou G7 ouais mais j'ai gagné aussi des très bonnes parties avec les Blancs sur ça il y a du bon et du moins bon c'est compliqué à juger alors je vais vous montrer ça dépend ce qu'il joue alors il joue la ligne principale donc KVF6 et tu vas essayer de faire donc ça j'ai des parties de France très importantes pour la théorie et pour moi moi ici j'ai joué très très longtemps un coup très rare c'est B6 on va le jouer c'est très intéressant en fait l'idée c'est que le système à la mode c'était Fou F4 Dame D2 Fou F4 plutôt que Fou E3 l'idée c'est d'empêcher E5 alors Fou F4 d'accord c'est-à-dire que les Noirs ils ne pourront pas jouer E5 ouais et en fait Fou F4 c'est une faute il y a KD7 donc il va jouer E5 en force et gagner un tableau voilà et Dame D2 H6 et je bétonne alors j'ai gagné une partie qui m'a permis de passer 2600 contre Alberto David même si c'était égal après j'étais moins bien et j'ai gagné et j'ai gagné une partie contre Zigalco quand il était 26-70 donc Roch on fait petit Roch non Roch c'est totalement cohérent donc les Blancs c'est que là ils ne vont plus trop essayer de jouer à la haine Roi ils vont plutôt le jouer à la haine Dame avec A3 B4 donc il te fait Fou F4 donc Fou F4 ici alors c'est logique mais j'ai envie de dire un peu moins logique parce que maintenant que tu as joué avec petit Roch tu vas moins essayer de m'attaquer le Roi donc ici normalement on fait cavalier E8 c'est pas le seul coup mais c'est un des points alors attends c'est quoi l'idée ? alors Dame D2 F6 en fait on parle du principe il veut m'échanger le Fou de case noire donc je fais F6 il veut m'échanger le Fou de case noire donc je suis prêt à mettre mes pions sur case noire comme ça tu gardes le Fou de case blanche qui jouera les cases blanches et le cavalier et en fait ici il y a une variante très importante c'est E5 qui a l'air fort tu en prends Fou prend E5 tu reprends F3 ok vas-y bien joué et s'il te fait Fou prend G7 tu prends du cavalier j'imagine et tu gagnes encore du temps ouais et d'ailleurs j'ai joué ça contre Caruana en Pro Chessling aussi et j'étais mieux vite moi j'ai perdu parce que c'est Caruana mais ok j'ai envie de mettre le cavalier en E6 après des fois au passage A5 ça peut être une bonne idée par exemple F4 je pouvais prendre et F5 et la tour passe par A7 pour revenir sur l'autre côté une autre idée pour moi j'ai C4 ici on joue parce que tu veux faire Fou A6 du coup et jouer sur le pion arriéré tout fait F4 il faut qu'il regarde toujours parce que j'ai des D4 échecs à la fin enfin à la fin voire au début c'est même un problème il faudrait échanger quand même une fois non une fois pas deux ok donc ici j'ai le choix entre Fou A6 ou Pion Prend j'ai l'impression que Pion Prend Pion Prend Fou A6 c'était intéressant Pion Prend il voulait prendre de la Dame j'imagine mais je peux reprendre et je Fou A6 et on va être un peu mieux à la fin ou c'est égal j'ai peur que ce soit trop égal non je suis mieux je suis mieux et il n'a pas Tour D1 parce que tu as Fou Prend E2 exactement j'ai eu la même je prends je prends s'il fait Fou A6 intermédiaire donc il ne peut pas trop jouer Tour D6 à cause de Fou Prend F4 Tour 1 et KVF4 ou KD4 et je vais m'en sortir donc le coup logique c'est Tour D2 maintenant on fait Tour D8 et on conteste la colonne et il n'a pas Tour D1 parce que Fou Prend E2 intermédiaire et la Tour D8 est défendue par le KV E6 ouais donc là regardez KV E6 monstrueux on met la Tour D8 ouais il n'y a pas vas-y c'est bon sur certaines variantes si jamais qu'il n'y ait pas un Tour D8 échec intermédiaire ou quoi ouais mais j'en vois pas donc mais là la colonne est gagnée la partie est gagnée parce que Tour Pond D8 Tour Pond D8 Tour E1 Tour D2 les rideaux non ? ouais ouais après ça paraît simple mais c'est loin d'être si simple c'est à dire que pour réussir à faire une partie comme ça il faut avoir et les connaissances de Mathieu ce qui est quand même pas gagné et un peu de tactique mais ça montre qu'avec du travail on peut quand même arriver à avoir un sacré niveau oui oui honnêtement j'étais assez doué mais bien moins que beaucoup mais ok mon point fort c'est que j'aime les échecs donc j'aime faire des échecs j'aime regarder des échecs j'aime réfléchir mais oui j'ai beaucoup travaillé bien sûr donc Tour Pond Pond la colonne Tour D2 mais là ça montre que si un gars il a un petit niveau en calcul et qu'il travaille beaucoup il peut déjà arriver au moins à 2100 2200 quoi parce que c'est des parties qui sont simples à gagner au final mais pour moi c'est le principe de ces parties pédagogiques je veux vous montrer comment on peut expliquer simplement gagner simplement quoi ouais ouais non c'est simple il y avait une toute petite ligne à gagner à regarder c'était ça avec Tour D8 mais franchement c'est faisable c'est calculable c'est calculable t'es quand même que j'ai joué la vente de Gary Wayne Jones qui l'a joué à Gibraltar et j'ai écrasé en adversaire qui nous l'avait montré celle-là mais là oui il a sorti de l'ouverture la partie a duré juste quelques coups là tu fais quoi t'encaisses il faut prendre ce 2 en plus maintenant on a le cavalier qui vient sur D4 Tour D1 non menace Tour D2 bien sûr il est obligé de le protéger non il ne peut pas jouer B3 il essaie de trouver du contre-jeu c'est plutôt bien joué est-ce qu'on ne fait pas juste Roi tu voulais aller en F7 ouais ok alors je veux juste te dire pour mon procès tu voulais aller en E7 pour empêcher la tour de rentrée c'est ça j'avais vu ça et je me dis Roi E7 moi j'avais pensé à KD4 en fait c'est pour ça que je ouais c'est encore plus fort ton truc a été plus fort mais ça permet juste de montrer au passage cette idée de le Roi E7 il faut juste vérifier KBD3 et KD5 que ce ne soit pas une fourchette mais c'est pas le cas on a ça et quand on tour D1 B1 ça commence les cases alors fou D3 est une idée pour menacer ton procès 3 c'est fort mais tu as le pion E4 qui peut être en l'air aussi dans ces cas là il devra revenir tu pourras toujours refaire fois 6 tu lui forces un on le prend il essaie de trouver du jeu donc KD4 il va gagner E5 alors si je fais H5 vas-y fais H5 tu veux faire KD4 pour vraiment ne pas laisser un millimètre et KD4 je me laisse un petit mat en 2 KF3 tour H2 mat et le fou qui contrôle et on va le faire c'est parti le fameux mat des arabes tu veux j'explique Guy te fait le début ouais vas-y c'était hyper intéressant donc B6 au 7ème c'est rare et ça a été joué une fois par Magnus mais par erreur il s'est trompé en fait ici à la base revient tout le monde faisait rock historiquement tout le monde jouait Fou E3 tout le monde faisait B6 Dame D2 E5 l'idée c'est KD5 et KD4 donc Fou H6 et on joue ce type cette position à double tranchant et du coup les blancs ont été malins ils ont joué à la place de 8 Fou E3 ils ont joué Fou F4 et en fait tu m'enlèves le plan avec E5 et pourtant tes prochains coups ça va être la même ça va être Dame D2 et Fou H6 et Grand Rock ouais donc moi ici j'ai joué au je passe France contre Garamian KV H5 mais déjà c'est un poids assez responsable Fou H2 Fou H6 c'est un truc un peu bizarre ça sort de la normalité quoi il y a KV F4 qu'est-ce qui marche pas pardon ça a coupé G4 il y a KV F4 et G5 KV G2 échec et Fou H3 et donc du coup Fou F4 c'était ça et donc du coup moi mon idée pendant des années j'étais un des rares à le jouer je jouais B6 à la place de Rock au 7ème donc tant d'iciper Fou E3 que de toute façon les gens jouaient pas ou du moins ça transposait dans une ligne et donc mon idée c'est que Fou F4 je jouais KV D7 et t'avais attendu pour Roquer donc Dame D2 et là je fais H6 j'empêche Fou H6 et comme j'ai pas Roquer j'ai une Torre H8 c'est quoi possible et mon prochain coup c'est E5 et en plus t'as la case F8 pour le cavalier parce que t'as pas Roquer tu pourras Roquer dans un deuxième temps à la Carlsen donc E5 c'est le coup logique H6 maintenant Cavalier F8 je profite que j'ai pas Roquer pour jouer Cavalier E6 KDK et j'ai gagné beaucoup de parties contre 26-70 contre plusieurs grands maîtres c'est ma ligne à moi donc ce qu'il a joué dans la partie c'est correct on peut juste montrer une dernière ligne il a joué Rock qui est peut-être le meilleur coup objectivement Rock au passage je reviens à la place de Rock Magnus une fois a fait E5 et ça a transposé mais ça a perdu parce qu'il est K et prend K et prend E4 son adversaire qui est Caruana a raté Dame F3 mais ça doit être du rapide non ? après ils ont en partie longue E5 il a joué F3 Rock ça a transposé c'est fou ça ouais et donc du coup on revient dans la partie il y a une ligne qui est très intéressante donc il a joué Rock il faut F4 bien jouer K et le E8 c'est un des bons coups Dame D2 F6 donc maintenant quand on m'échange le fou de case noire je mets mes piensons noires pour jouer sur case blanche ce que j'ai fait dans la partie en jouant C4 mais ici il y a un coup intéressant c'est E5 logique en plus structurellement c'est le coup qu'on a envie de jouer ouais puis on prend E5 et ok K et prend E5 ça me laisse des Dames D4 qui est assez bizarre mais qui est totalement jouable K et le E2 seul coup Dame prend B2 c'est un on va dire un gros bordel à Beauvoir ok ok donc du coup le coup logique c'est fou prend F3 au coup d'avant et fou prend E5 et maintenant on prend F3 fou prend G7 K et le K prend puis on prend et ok ici je sois K et le F5 sois F ou prend H3 et j'ai largement assez de jeu pour la qualité ouais F5 et ED4 Dame F8 je peux ramener la Dame tranquillement ouais très intéressant ou tu peux faire K et le F5 direct pour accélérer la manœuvre et le F5 c'est aussi un bon coup ouais les deux sont intéressants c'est assez rare que j'ai joué souvent avec un bon résultat et assez simple je trouve ouais hyper intéressant hyper intéressant alors j'essaye de prendre des gens que je prends pas d'habitude et j'essaye du coup aller on va prendre Quentin 63 600 et on va jouer ah bah on a les blancs enfin c'est la première non on a les blancs D5 ah non c'est ton élève non non je connais pas puis on prend je connais pas je connais pas KF6 ah alors moi je joue une vieille ligne sur ça enfin D4 quand j'étais gamin je jouais la portugaise tout le temps FG4 qui est pas très bon mais j'ai gagné beaucoup de parties avec eux en finance c'est qu'il prend des 5 autres KF5 tu fais quoi tu fais C je fais KF3 d'abord parce que C4 tu laisses des KF4 c'est un peu KF3 FG4 FU E3 tu auras peut-être des D5 à un moment donné enfin C4 C6 puis on prend KF5 D5 ouais je peux faire D5 ouais j'ai envie de jouer KF3 pour lui donner une chance de reprendre ouais tu veux retransposer dans le truc quoi mais C4 E6 c'est bien quand t'as pas joué G6 ouais C4 E6 c'est bien si t'as pas joué G6 ouais il y a aussi FU B5 échec qui pose une question mais bon ok il fait C4 le truc c'est qu'à un moment donné s'il récupère pas le pion ouais KF3 ou FU E2 KF3 c'est bien n'importe mais ouais le problème c'est que c'est si ce pion prend non mais c'est peut-être un truc qu'il connait non non je pense pas c'est avec D5 D5 ouais donc tout à l'heure on a expliqué quand cette idée avec les noirs de miner le pion D4 ça fait là mon pion il est en plus normalement ça devrait être un pion noir en D5 tu crois en la même position sans le pion C quoi en gros ouais donc B4 en fait son idée c'est que maintenant il peut bouger le cavalier F6 et j'ai un problème sur la diagonale alors si je fais FU E2 il veut jouer FU G4 FU E2 FU E2 FU G4 j'ai encore cavalier E100 il me pose un problème sur le pion C4 ce qui est pas idiot sinon ah le prince avec H3 il va jouer Dame C7 c'est bizarre mais c'est pas si simple avec les blancs là ça devrait être ultra simple normalement est-ce qu'il faut pas faire FU F4 tour C1 pour menacer B4 et protéger le pion mais FU F4 Dame B6 Dame D2 FU F4 c'est pas bête j'y avais pas pensé on part pour ça euh ouais mais FU F4 E5 non je prends ok FU F4 FU F4 E6 c'est bizarre FU F4 c'est assez louche pour moi de pas jouer pour le rock allez vas-y FU F4 je pense qu'il connait tu penses qu'il joue sa pet light comme disent les anglais ouais j'y ai pensé c'est pas si bête parce que maintenant il peut prendre je voulais aller en en E5 d'abord je peux non je crois ouais vas-y parce que sur FU F4 cavalier prend Dame C7 il ferait une boule d'attaque mais il y a Dame B4 centralisation donc là je me laisse B4 quand même ouais non là ça va maintenant pour les blancs t'es qui qui nous dit qu'à 1050 élus il ne doit pas connaître grand chose ça veut rien dire parfois t'as des gens qui ont des petits hélos mais qui ont des idées qui ont une idée dans une ouverture Dame D4 c'est un joli coup de centralisation ouais c'était Vatican menace B4 ouais KVDF3 je peux pas trop aller en D3 parce qu'il y a un peu en prise donc KVDF3 menace toujours B4 il empêche il veut jouer FU A6 donc j'ai envie de faire B4 quand même ok tu chasses comme ça ça force cavalier ouais il veut jouer KD6 non on fera T4 C1 alors FU E2 il y a KVF4 en fait que je viens de voir que j'avais pas vu avant KVB5 ouais il joue pas mal c'est marrant mais la position n'arrive pas à la stabiliser complètement FU E2 KVF4 KVB5 Dame B8 après tu peux faire FU E2 et ROK ah parce que c'est un protégé mais ouais FU G4 c'est chiant c'est bizarre ce qu'on fait c'est bizarre parce que t'as l'impression qu'on devrait être gagnant mais bon on est gagnant mais je sais pas c'est simple mais c'est pas si simple ouais on doit jouer il nous reste 1 minute on va torser au moins tu protèges maintenant FU E2 peut-être FU E2 et sur FU A6 au pire B5 mais FU A6 probablement qu'il menace pas de prendre non oui parce que de toute façon il y a la tour en C1 et au moins en commençant par tour C1 il a mis le KV en D6 il a plus KVF4 et si il faisait KVF4 il faisait G3 ouais c'était pas mal de retarder le développement du fou DSK qui dit qu'on va être mal au temps non j'ai pas vu on est mal au temps cavalier F5 ici probablement ok je roc cavalier F5 dame D2 cavalier F4 on fera KVB5 KVD4 ouais tour 1 on va jouer simple ou tour D1 bon c'est pas alors on peut menacer C5 allez vas-y fait C5 je pensais que tu allais faire un fou F1 ouais c'était pas mal dame C4 pour bien pour bien jouer je n'avais pas vu le temps du tout B prend on menace G4 peut-être maintenant ouais pour faire une fourchette et on veut aussi G4 non ? ouais C6 d'abord ok pour rien laisser ah mais d'abord c'est con s'il y a KD6 ah non G4 marche quand même KD6 dame A4 il n'y a pas de case alors attends on a vraiment plus de temps ouais on a fait dame A4 sur KD6 ouais il va jouer KF4 tu prends KVH3 il n'y a rien il n'y a rien mais avec son petit système l'air de rien ouais ça n'a pas l'air très bon mais c'était pas si bête mais essayez quand vous débutez de ne pas trop jouer de Gamby comme ça ça peut vous donner des mauvais essayer de faire des parties plus classiques et en fait l'idée c'est que la dame C7 ne contrôle plus F4 c'est ça mon idée c'est assez joli c'est la géométrie souvent et KD4 est une malasse oui c'est vrai et c'est aussi pourquoi je l'ai fait parce que quand il met une torre en C8 son fou il va en A8 c'est une deuxième pièce en moins ouais du coup même s'il avait KF4 ou KH3 échec il n'y aurait jamais eu d'attaque parce qu'il a deux pièces en attaque contre tout le monde en défense ça se prend il va nous faire tomber ça se prend non là il y a torse V8 c'est un peu con tu pouvais l'éviter en faisant KD5 ok ça ça va non vas-y là je te laisse blitzer normalement ça suffit il a douce on fait KB5 c'est ce que j'allais faire franchement je ne suis pas très efficace avec peu de temps sur la pendule oui ça m'a surpris je t'ai vu tout à l'heure tu n'es pas si rapide en fait à la souris non je suis assez lent ah tu prends pas t'es lent pour un mec qui joue souvent je veux dire mais c'est quand même plus rapide que moi j'aurais pas fait ça j'aurais choqué F4 qui est des 5 oui ouais ouais non je vais juste échanger ouais maintenant en vrai je ne suis pas très rapide moi j'ai deux prémouvres non ouais je ne sais pas les gens me font peur les gens me font peur ces derniers temps non mais je me suis pris pas mal de gens en fait qui jouaient des coups tu sais très mauvais exprès ouais on reprend F4 ça c'est sympa ouais ça c'est bien donc là tu peux prémouvrer jusqu'à la fin je vais mettre le pion A3 provoquer A4 merci mais oui dernièrement en fait je suis en contre des gens qui m'ont tu sais qui m'ont un peu brain qui m'ont joué des mauvais coups exprès et du coup ça m'a mis en sueur et je prémouve moins à cause de ça et je joue moins vite ok next on va pas regarder l'ouverture du coup allez on regarde Adralin allez Adralin c'était Stagnan on va voir si on se kiffait et s'il fait 4 du coup Ressolimo ça serait bien Ressol allez on envoie allez G6 la même si on prend B prend bon c'est pas un seul coup il faut prendre C6 mais c'est quand même de loin le plus joué à la mode il y a Rock celui de C3 au Rock et tout je mets des trucs comme ça avec C3 D4 ouais c'est un peu le moment tu en prends je détestais ça avec les mains ça c'est pas très logique mais c'est pas si logique il veut jouer pour D4 mais le problème c'est que comme on a fait une structure avec des pions doublés me les dédoubler ça marche surtout quand tu fais B prend comme ça les noirs ne peuvent pas lutter trop contre le centre mais là j'ai la colonne D ouverte donc c'est un peu bizarre donc j'ai deux écoles soit je fais KLF6, E5 et D5 soit Fougé 7 Fougé 7 a l'air tentant et merci à DSK qui a envoyé 5 save merci tonton l'argent du FMI qui tombe Mathieu le FMI en sueur face à DSK donc D4 je veux faire pion prend, pion prend, Fougé 4 vous avez déjà vu ce thème d'attaque de pion bourrin est-ce que Fougé 4 c'est plus malin ? je suis en train de me demander Fougé 4, Fougé 3, je voulais jouer KLF6 mais est-ce qu'il ne peut pas jouer H3 ? il peut non ? il pourra Fougé 4, Fougé 3, KLF6 du coup j'aurais dû jouer KLF6 avant parce que maintenant KLF6 il y a KLF3 c'est très con ok donc Fougé 4 vas-y attend est-ce que E5 ça fait tranquille ? Fougé 4, Fougé 4, Fougé 3, C5 Fougé 3, C5 et Fougé 3, E5 est-ce que c'est une idée ? plutôt non plutôt non ? moi ça m'aurait donné envie en fait ben dans l'absolu non après là peut-être que ça marche en plus parce que D5 tu veux juste prendre et jouer un jour avec F5, E4 mais Fougé 3, C5 est-ce que ça marche tactiquement ? parce que j'ai Fougé 3, C5 Fougé 4, E4 échec Fougé 4, D7 bêtement ou Fougé 7 même ouais donc si DS4 tu veux donner ton pseudo chesscom pour faire une partie vas-y en gros vas-y DSK C5 il a offert 93 sub déjà Mathieu oula merci beaucoup c'est DSK quoi c'est le vrai apparemment ok il faut prendre F3 et puis on prend D4 je me prends D4 mais vous avez vu ça fait deux fois avec les noirs qu'on table sur le pion D4 on met un fois en F1 Keto un fois en G4 on prend t'as un MV elle aussi qui te demande si c'est théorique je m'en rappelle plus si tu veux faire une partie d'ailleurs Maxime t'es sub donc tu vois dans les sub on peut avoir Maxime qui demande une game quoi alors forêt toi bah ouais mais on n'y peut rien mais tu sais qu'il a un score négatif contre moi ou pas ? très négatif non négatif négatif point barre cavalier F6 on se développe maintenant E5 j'ai KD5 ou dame A5 échec d'ailleurs plus fort ouais tu me serais fait enguler par Maxime si je ratais ce genre de coup j'ai envie de jouer KD7 bien visser la case E5 on va roquer et on va digérer le pion tranquille et d'ailleurs donc le match contre les bottes ce sera à 19h pardon non ça ressemble pas il est beaucoup plus fort que moi mais j'ai quand même un score positif laissez moi ça mais je suis content de pas de jouer en ce moment quoi que c'était le moment de le prendre en ce moment t'as envie de mettre un 15 et 5 ouais ouais ça s'est un pot depuis 2 passés dans un jour il va être poussé depuis qu'il a gagné la blitz ring cup de toute façon Maxime on voit qu'il est un peu enrouli pourquoi il a réussi sa saison 3 je fais pour C8 je pense menace qu'il prend E4 je sais jamais un petit peu de banane non mais là t'es écrasant non oui oui bah c'est un pion de plus au centre ouais puis t'as E5 F5 maintenant qui peut arriver pour moi j'aime pas trop m'enfermer un fou pour C8 moi j'ai trop regardé les streams de Naka pourquoi bah il enferme souvent c'est fou Naka non mais c'est vrai tu te rappelles quand je te l'avais dit ouais non mais c'est un truc de ouf il enferme toujours c'est fou non non c'est vrai c'est un truc mais ok après il trouve du dynamisme il le fait ressortir et souvent c'est le fou qui le fait gagner la partie parce qu'en fait c'est le fou qui garde le plus longtemps tu as regardé une belle variante regarde dame E2 D3 dame E3 qui prend E4 dame E4 tour prend C1 tour prend C1 fou prend B2 et D2 ouais ça marche pas mais par contre on va quand même faire D3 bon du coup sur dame E3 il y a KV A4 aussi qui commence à être une idée le fou D4 peut être sympa aussi KV A4 t'aimes pas ? si ça peut être cool il y a D2 qui a D3 aussi qui peut être très mignon KV A4 le mec est relou mais j'insiste tu veux tour C2 3 tour C2 pour le 3 tour C2 il n'y a pas dame prend D3 il y a C1 en l'air à la fin il y a KV A3 que j'ai pas vu et donc hélas que ton temps prend C1 marche ou pas ? pas demander à Maxime appelle un ami parce que ça marche tu reprends C1 il reprend C1 et tu prends B2 oui mais ça va marcher mais est-ce qu'il peut pas je veux dame prend fou prend dame D1 non je prends non ça marche pas ça marche alors là tour C2 mon idée on prend D3 il y a C1 et si on prend là on prend là si on prend la tour je prends D2 et avec la même tour je reprends D8 et là mon tour P1 il marchait aussi d'ailleurs je pense là il marchait mon tour P1 c'est un dame prend D1 il faut prendre B2 il en va tout manger il n'aura pas réussi à sortir les pièces à l'aile dame Adrolin ouais h3 normalement par contre je pense que sur C3 il faut jouer plutôt KF6 je sais plus mais du coup juste pour Adrolin si tu veux pas te casser la tête tu peux jouer comme ça regarde tu fais Rock fou ici C3 KVL et F6 donc tu joues pour D4 donc ils font KVL et F6 C5 ou tour 1 tu choisis ça KVL 5 D4 maintenant ok au moins tu sors de l'ouverture ton KVL va en C3 t'as tour 1 bon ça va pour l'heure pas pour tout le monde et un autre petit truc que je peux te montrer c'est que s'ils te jouent avec D6 c'est qu'à votre niveau ils font aussi tu peux faire Rock fou D7 parfois ils veulent pas se faire dédoubler tu fais Tour E1 doubler les pions A6 tu fais F1 et après tu prends C3 D4 pourquoi tu veux prendre on start de coups précis Fou prend c'est plus fort parce que maintenant t'as D4 et comme il a pas joué KVL F6 le pion E4 est plus en prise c'est pas bien mais admettons que tu vois je me rappelle plus la ligne donc c'est Tour 1 KVL F6 C3 A6 là tu veux en F1 parce que tu pourrais pas jouer D4 en prenant parce qu'il y aura le plan et 4 en prise et ça c'est un peu comme ça mais en gros c'était pour te montrer le setup et ça ça se joue ouais pour les deux camps bon une petite dernière on attend on va voir qui défi on joue contre qui on joue contre Tal qui est né le 9 novembre 1936 il est né le même jour que certains Vlad moi je sais plus que Vlad est né le même jour que Tal D4 tu vas jouer quelle variante échange E5 un jour la dernière fois j'avais joué E3 donc on l'a changé on va jouer E5 allez variante d'avance un jour Gozoli m'a dit qu'un débutant doit apprendre à jouer avant d'avoir son premier j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas tort pour apprendre à jouer à la structure ouais c'est intéressant c'est pas idiot il parlait de Markham qui avait déjà 2300 cavalier F3 mais c'est pas mal d'avoir déjà joué cette variante donc là il y a deux écoles plus joué c'est A3 on va jouer A3 on va jouer B4 pour se débarrasser de la faiblesse en B2 donc ça c'est un coup logique alors Fab te dit ne jamais faire C4 quand on n'a pas fait Grand Rock non mais si si tu peux KD2 je peux dire que je jouais ça avec les noirs personnellement donc tu peux mais normalement elle est mieux avec le fou en D7 parce que t'as le flanc comme ça qui va plus vite donc récemment j'ai vu que tour B1 était jouable de nouveau mais je connais j'ai jamais compris trop parce que j'ai vu un mec se prendre B4 ici mais je comprends pas comment ça marcherait tu as retrouvé un B4 un tour B1 il faut D7 B4 puis on prend il me semble que j'ai vu quelqu'un se prendre ça récemment on essaye allez normalement le plan normal je vous le montre pour les blancs c'est G3 H4 Fou H3 ROK et on joue et F4 F5 est-ce qu'on peut jouer B4 ici ? je comprends pas ce qui va se passer sur puis on prend K1 X4 K1 B5 Fou B1 tour B6 puis on prend on fait G3 on va pas s'emmerder je m'en rappelle plus mais du coup tour B1 un peu con non ? pas plus que ça bon ouais tu protèges ton pion mais là en gros il le plan c'est H4 X H3 ROK Vous barrez avec le cavale, faire F4, F5. En gros. On va mettre le puant en H5, le cavalier en H4. Le cavalier peut revenir sur F4. L'échiquier est décentré, on te dit, c'est vrai ? Non. Tu bluffes ? C'est un bluff. Un bluff, non. C'est un bluff qui pourrait mériter un ban de 10 minutes. Tuant. Comment c'était, ça ? J'ai vu un mix au prendre B4, mais j'avais du mal à comprendre comment. Mais d'ailleurs, les ordi, ils ont trouvé un nouveau plan dans cette position. Peut-être dans mes matchs d'ordi. Non, ce n'était pas un match. Ils trouvent un moyen de sortir très vite le fou en E3. Et ça, c'est un peu nouveau comme concept. Non, mais du coup, tu lui dis, tu mets ton KB3, ton fou A4 pour rien. Oui, parce qu'ils ont déjà parti avec le fou. Pour H4 ? H4, oui. D'ailleurs, il faudrait que tu nous fasses un masterclass sur les nouvelles idées d'Alpha Zero. Non, moi, je voulais faire plutôt les plus beaux coups des ordi, aux plus belles combinaisons, aux plus belles parties. Plus belles. Ouais, ouais, on peut faire 5, genre. Tu nous fais 5 ans la semaine prochaine ? Peut-être, ouais. Après, moi, le truc qui me gêne, c'est qu'il y a d'autres chaînes qu'on en parlait déjà. Mais alors ? Ce n'était pas en français, de toute façon. Ouais. Et pas en mode, on fait un bilan. Non, non. De toute façon, tu as des gens qui font d'autres trucs. Là, il y a le KKG5 qui veut faire fou A8. Ouais. Mais ce n'est pas si qu'on prend, on veut remettre le KF4. Non, mais fou H3. Donc. En fait, cette ligne, si les noirs ont la dame en D8, ça serait plus fort. Parce que les noirs, je vais fou C6, dame D7, fou A4. Moi, généralement, ce que j'ai appris, c'est que tu faisais plutôt ça quand même quand tu jouais avec KF6 ou D7. Mais ça existe aussi. Il y a des très bons joueurs qui ont joué comme ça. Alors, pourquoi fou H3, d'ailleurs, c'est intéressant d'expliquer. C'est qu'en fait, les noirs vont essayer de générer du contre-jeu avec F6 et on veut être prêt à taper sur O6. Donc, par exemple, roc Tour 1, c'est juste de la prophylaxie contre F6. Donc, roc. Et tu as des B4 qui traînent tout le temps aussi. Non, pion prend KF4, il y a fou A4. Oui, je sais, mais j'ai repris un thème à vérifier tout le temps. C'est comme nous, si on ne peut pas trop bouger le cavalier, des fois, il peut y avoir fou prend A3. J'ai envie, mon prochain coup, c'est Tour 1. Et après, KG5, F4. Mais j'aime pas trop jouer F4, moi, en fait. Mais bon, peut-être que là, dans le cas précis, tu peux peut-être... Toi, tu ne joues pas le plan avec F4, F5, ici ? Alors, fais H5, d'abord. KVH4, F4, F5 ? Oui, là, s'il fait H6. Mais ces positions, elles sont dures à jouer pour les noirs. Il a fait F6. Donc, alors, soit je prends, soit je fais Tour 1 d'abord. Si je fais Tour 1, il veut jouer F5, peut-être. KVG5, F8. Et la Dame protège le Yomp. Et puis on prend, puis on prend. Tour 1. Ouais, vas-y, prends, ouais. Ça a l'air pas mal, parce que son pion, il va être bloqué. Après, et B4, au passage, à un moment, ça va être peut-être vraiment dans l'air du temps. Avec un K, il prend A5 à la fin. Il faudra calculer un peu, mais ça peut être dans l'air du temps. Avec des peut-être F4, échecs aussi, qui peuvent arriver. Voilà, c'est ça. Je table sur un F4 qui marche un jour. Mais le point, c'est qu'il faut prendre D1, j'ai le KF3 en prise à la fin. La fin, il vore au début, d'ailleurs. Il faudra voir, mais oui, B4. Parce que si on fait B4 et qu'il doit reculer avec le cavalier, c'est génial. On avance après, et on lui marche dessus. Et pourtant, lui, il a du mal à faire KB3, F4. Il peut, des fois. KB3, KB3, F4. Mais maintenant, E6 serait tellement faible. C'est lui qu'on joue à deux pas vraiment. On essaie de discuter pour avoir une conversation et pour se donner des idées. Donc ici, est-ce que juste Dame E2, c'est pas un coup. Si. Ouais, parce que j'allais jouer, moi, je regardais s'il y avait mieux. On a l'air de pouvoir, oui. Parce que le truc, c'est que s'il fait F5, il y a Dame E5. Non, ça, je n'avais même pas vu. Donc il doit faire KF5 seul coup. Non, je pensais de T8. T8. Ah oui, et sur F4, KB6, KB6. Je vois. Mais s'il fait T8... Je suis le KF1, moi. Je ne veux pas m'emmerder. Ouais, KF1... Non, ce n'est pas si bête ce qu'il a fait. Parce que j'aurais bien mis un pion H5 moins pour avoir la KDH4 pour mon KV. Ouais, non, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Non, on ne peut pas dire qu'il joue mal, Tal. Pour l'instant, non. Il fait KF5. Tour 8 est sûrement meilleur. KF1. Parce qu'un jour, prise sera quand même un problème, non ? Mais quoi, KD6 ? Mais KD6, prise, prise, KF3, KE3. Il aura peut-être des F4 un jour. Ouais, mais je veux jouer au KG2 au prochain. Ouais, il est fixé. Tu veux gagner un tempo sur D5. Il aura F6, 7, 8. Ouais, il joue pas mal. Je trouve qu'il joue assez bien. Sa petite varande fermée, il se débrouille plutôt bien. Il n'est pas été d'une précision de table. Après... On va jouer, je pense. Fou prend, vas-y. C'est risqué stratégiquement, mais non. KV1. Le truc, ça dépend. Soyez là, le temps de faire F4. F4, qu'il prend des 5 et qu'il prend F4. C'était moins l'idée. Pour le moment, il n'a pas le temps. Donc, si on arrive à mettre le KV en F4, son fou de case blanche, il est pourave. Et un jour, on jouera avec une pièce mineure meilleure que son fou. En revanche, s'il réussit à faire F4, on aurait moins. Après, il peut mettre une tour en E4. KG2, donc. Ouais, et c'est même des sacrifices de qualité, parfois. D'ailleurs. J'avais oublié tour E4. Dame D1. Mais bon, on arrive quand même à toucher la carte. Ce sacrifice de qualité, il ne me fait pas si peur, bizarrement. Parce que son fou D7, je ne vois pas comment il va m'attaquer avec. F4. En tout cas, de toute façon, tu ne peux pas prendre la tour. Pour le moment. Enfin, s'il fait F4, c'est quand même un peu une cata, non ? Tu seras obligé de l'attaquer avec un cavalier, quand même. Donc, je veux jouer Dame D2. Et KB3, je ferais fou prendre D6 et Dame H6. Et la tour E1 est super blindée, les gars. Ouais. Il n'y aura jamais de problème. Par contre, c'était con, parce qu'il peut prendre F4. Alors, je fais fou prendre D6. Il aurait pu faire fou prendre F4 d'abord. Non, mais après, je bougeais ma dame. Je défendais deux fois, quand même. Oui, oui. Il n'y avait jamais de problème, mais... C'est cool d'avoir le temps de passer en H6. Parce que là, si tu gagnes H5, tu es quand même très heureux. Ça te fait un pion passé protégé, éloigné. D'ailleurs, tu dis qu'on ne peut jamais prendre en F4. En fait, peut-être que si, en fait. Ouais, il met un cavalier en F4, ouais. Ça lui libère le fou C8, mais... S'il faut, il faut. Oui, parce que même s'il fait fou G4, fou F3, si toi, tu as un cavalier en F4, en fait, tu contrôles la gaffe H3. Il faut qu'elle est sur E3 aussi, des fois. Je lui ai besoin. La dame rentre pas trop, ouais. Ouais, là, tu aurais H5, il est mâche, hein. Bon, stratégiquement, ce qu'on a fait, c'est bien. Juste, tactiquement, on n'a pas été super précis, je pense, mais... Donc, OK, bon réflexe. Il faut essayer de compliquer, libérer son fou. Alors, je peux le manger, je pense. Il veut te faire... Il est prend, il veut, je fous G4. Tu reprends un E4, il essaie quoi, son idée ? J'en vois pas trop pour l'instant. Après, je me disais, est-ce que tu as mal à prendre H5 et un coup aussi ? Non, non, je peux laisser G3. Mais tu l'as G3, ouais. Non, qu'il est prend F4, c'est quand même... Bon, qu'il est prend F4, ouais, c'est mauvais. Tu reprends un, tu reprends lequel il f3 défend. Donc, je prends E4. J'étais obligé, parce que si je bougeais le cavalier, E1, cette fois, il était en prise. Ouais, la tour, il y avait deux tours qui attaquaient. Il va reprendre. Alors, je ne sais pas de quoi, mais... OK, donc il m'attaque une pièce, j'ai envie de la bouger. En H2. Ouais, moi, ce qui me faisait peur, c'était de voir le cavalier rebondir en D2, mais ça n'a peut-être pas bien loin. Ouais. Alors, je pensais qu'il y avait... Cahier prend D5, mais... Ah non, il y a le fou qui revient. Bon, c'est... Alors, cahier prend G4. Tu vois, cahier prend D5 d'un H8 mat pour attaquer le cavalier, mais... Cahier prend G4, cahier prend B1, cahier prend F6. Tour E1 échec. Cahier prend G4, puis on prend, cahier prend D5. Ça ne marche pas parce qu'il y a cavalier F3. Donc, cahier prend D5 pour essayer, après avoir pris le fou, de jouer le mat du couloir, mais il y aurait le cavalier qui revient en F3 sur échec et la dame qui prend. Il n'aurait pas le temps de récupérer D2. Après, cahier prend et tour D1, il ne peut pas m'arriver grand-grand-chose avec mon pion de plus. Cahier prend G4, je fais aller. Ouais, donc cahier prend B1, cahier prend F6, il y a énormément de jeu pour les blancs. Il y a les trois pions qui vont tomber pour la caloche. D'ailleurs, est-ce que j'intercale pas un échec en H8 ? Je ne suis pas sûr. Non, ça me paraît cool de prendre. Cahier prend F6, j'attaque la tour, c'est vrai. Il va jouer de tour 1. De toute façon, tu menaces échec et... Il a un jeu de tour 1, Roi G2 et A6. Et mon idée, c'est que cavalier 4 prend... Attends, ça, ça doit perdre tout de suite. Dame H8. Ouais. Roi C7, seul coup. Cahier D5, tu choisis ton cavalier. Choisis ton poison. Et là, ça tombe. C'était cool, Mathieu. J'espère ? C'était cool. C'était cool. On a joué contre pas mal de gens. On a vu plein d'idées. Écoute. Très bien. Très bien, j'espère. Pour les gens qui vont en redire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un abonnement.